Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, la radio, la télévision et sur les réseaux sociaux pour ce nouveau temps de parole consacré à la météo. C'est important de faire un point et qui de mieux pour en parler que le directeur de météo François Mayotte, à savoir Laurent Floc, bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous. Bonne année, on ose dire bonne santé, on ose. Allez, on y va. Oui, une petite pensée pour Youssouf également qui est hospitalisé en ce moment. Oui, vraiment, c'est clair, il faut faire attention. Alors on est là pour parler évidemment de météo, c'est important, on a beaucoup parlé notamment de la tempête Héloïse qui est au départ un cyclone du côté de Mada. Est-ce que d'abord, qu'en est-il et est-ce qu'il va atteindre Mayotte ? Alors Héloïse a été une forte tempête tropicale au moment où elle a atterri sur Madagascar hier soir. Et ensuite, on suit ce genre de système qui a atterri et qui traverse une île comme celle de Madagascar en la nommant dépression sur Terre. Donc cette dépression sur Terre ne correspond pas à un système tropical en mer forcément. Et donc on ne la nomme pas forte tempête ou autre chose que par dépression sur Terre. D'accord. Et ce jusqu'à demain soir. Et c'est demain soir qu'elle va donc se retrouver de nouveau sur mer, donc mais de l'autre côté, côté ouest de Madagascar, un peu plus au sud étant donné sa trajectoire vers le sud-ouest. Et à ce moment-là, elle va rencontrer des paramètres qui vont lui permettre de se développer de nouveau. Et donc de tempête tropicale modérée, elle va se transformer progressivement au bout de 6 heures, ce qui est très rapide, en forte tempête tropicale. Puis 6 heures après, de nouveau en cyclone. D'accord. Il n'est pas impossible, alors il faut être prudent parce que sur des traversées de Terre de l'ordre de 30 heures comme c'est le cas, il faut être prudent sur l'état dans lequel va se retrouver la dépression à l'issue de cette traversée. D'accord. Mais potentiellement, la trajectoire de ce système pourrait le conduire jusqu'aux côtes du Mozambique, donc 48 heures après. Donc on se retrouverait samedi matin dans une situation au Mozambique qui pourrait être inquiétante. Mais est-ce qu'il y a des risques sur la trajectoire et puis qu'elle fit sur Mayotte ? Alors les trajectoires post-traversées comme ça, d'une grosse île comme à Nagascar, génèrent beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, nous n'envisageons pas que cette dépression sur Terre puisse avoir une trajectoire suffisamment différente de celle qui est prévue pour pouvoir concerner Mayotte. D'accord. Et là, à Mayotte, maintenant, on est passé aujourd'hui en vigilance forte pluie. Est-ce que c'est une conséquence d'Eloïse qui est maintenant sur Madagascar ? Absolument. Ok. C'est en lien direct avec cette dépression sur Terre qui se déplace progressivement pendant 30 heures jusqu'au canal du Mozambique. Et pendant ce déplacement, elle génère des très fortes précipitations sur le nord de Madagascar, qui est le plus concerné, bien entendu, avec des vents qui sont relativement limités, du fait qu'elle est freinée, en fait, par le fait qu'elle soit sur Terre. Et sur Mayotte, donc, cette convergence sous le vent vient en fait en conflit avec le Cachkazie qui est actuellement en place sur Mayotte. Donc, ça crée une convergence des vents qui va créer un soulèvement de la masse d'air. Et donc, c'est ce qu'on a actuellement avec des précipitations qui sont relativement importantes et pour encore environ 2-3 heures. Donc, le gros des précipitations, c'est vers 9 heures du matin. Ici ? Ici, sur Mayotte. Et dans l'après-midi, si tout va bien, nous devrions lever la vigilance. Pourtant, Métaux-France, là, ce matin, je l'ai vu, ils annonçaient des orages cet après-midi. C'est toujours d'actualité, ça ? Oui, mais même à partir de 9 heures, on pourrait potentiellement entendre le tonnerre. Alors, ce n'est pas la caractéristique principale de cette masse d'air. L'aspect activité électrique n'est pas prépondérante. On est plutôt sur une activité de pluie et de forte pluie, en l'occurrence. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en vigilance forte pluie et pas en vigilance orage. Et justement, qu'est-ce que veut dire pour les habitants quand on apprend qu'on est en vigilance forte pluie ? Ça veut dire quoi concrètement pour nous ? Alors, pour le citoyen maorais, ça veut dire que potentiellement, en quelques heures, il peut tomber l'équivalent d'une semaine de pluie. Oui. Donc, il faut être prudent par rapport à la réaction des cours d'eau, notamment. Et je pense aussi aux cours d'eau urbains, puisqu'on le sait à Mayotte, très rapidement, lorsqu'il y a ce genre de précipitation, les rues deviennent des ruisseaux, voire des fleuves parfois. Donc, il faut être très prudent par rapport à ça, ne pas laisser les enfants jouer, par exemple, dans la rue, jusqu'à au moins la levée de notre vigilance cet après-midi. Jusqu'à quelle heure ça va durer, cette vigilance ? Alors, pour l'instant, on est encore prudent, compte tenu du fait que la dépression se déplace encore sur Terre. Il y a encore des incertitudes sur la fin de l'épisode. Mais, comme je vous le dis, on envisage de la lever cet après-midi et on fait un point toutes les 6 heures. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir déjà maintenant si nous, on va avoir un cyclone dans les prochaines semaines ? On est en pleine saison. Est-ce que vous dites, attention, peut-être que dans un mois, ça va arriver, dans deux semaines, est-ce qu'on peut arriver à savoir cela maintenant déjà ou pas ? C'est trop tôt. Alors non, l'état de l'art, en termes de prévision météorologique, ne permet pas encore de dire dans un mois, on aura un cyclone à tel endroit. Ce que nous parvenons à faire, c'est détecter des paramètres qui sont propices à la cyclogénèse environ une dizaine de jours à l'avance. Ce qui ne nous permet pas, dans un premier temps, de faire une prévision de trajectoire. En revanche, dès qu'on a les premiers signes de rotation du système dépressionnaire, à partir de là, on projette sur les 5 jours à venir la trajectoire et l'intensité d'un phénomène qui peut ne pas encore être nommé, qui peut être juste numéroté. Là, en l'occurrence, Héloïse est à la fois numérotée, c'est le 7e système de la saison, mais également a été nommée, puisqu'elle est passée au stade de tempête tropicale modérée à un moment de sa vie. Donc c'est le 5e système pour cette année. On en a prévu entre 10 et 12 pour la saison cyclonique. Ça veut dire qu'on est dans la moyenne et que potentiellement, à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, on peut avoir encore un système qui se développe. Ça ne veut pas dire qu'il va toucher Mayotte, bien entendu. Alors, on a eu très peur l'année dernière. On s'en souvient que cette alerte rouge, toute la journée, on avait peur que le cyclone passe sur Mayotte. Et d'ailleurs, vous l'aviez dit, ça risque d'y arriver, parce que la trajectoire, quand on voyait les mêmes images qu'on voit maintenant avec Héloïse, l'œil du cyclone devait passer sur Mayotte et finalement pas. Ça s'est joué à quoi ? Quelques kilomètres ? Quelques dizaines de kilomètres, effectivement. La taille du système était relativement compacte. On avait des vents tempétueux seulement sur 60 kilomètres de diamètre. Ce qui veut dire qu'avec 30 ou 40 kilomètres à droite ou à gauche, ce qui s'est passé, Belna a infléchi sa trajectoire sur la gauche au dernier moment, nous permettant d'éviter le pire sur Mayotte. On a vraiment eu de la chance. On a évité un drame. Oui, le drame, comme on dit, dramatique. Il y a toujours un risque potentiel. Là, on est en pleine saison cyclonique. Il y a toujours le risque qu'une chose puisse arriver. Bien entendu, le risque est toujours là. Le risque cyclonique est là. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en permanence en veille et que nous surveillons tous ces systèmes qui se déplacent. En ce moment, cette année, ce sont des trajectoires qui sont assez classiques d'est en ouest, avec en général une incurvation vers le sud au dernier moment. Donc, ça, c'est des trajectoires paraboliques qui sont complètement standards. Donc là, c'est le cas pour cette dépression qui se déplaçait initialement en pleine ouest et qui maintenant a pris une trajectoire plus sud-ouest, ce qui nous fait anticiper une sortie à peu près à la moitié de l'île en termes de latitude de Madagascar. Et ça fait du bien aujourd'hui. La pluie, par exemple, pour nos revues culinaires, pour Madagascar, on en manquait de cette pluie-là. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de pluie qui sont plus ou moins prévues pour nos retenues, pour nous, pour l'équilibre de l'île ? Alors, vous voyez bien qu'en fonction des trajectoires de ces systèmes, on peut très bien avoir 50, 100, 120 mm en quelques heures et donc bénéficier de manière intéressante pour tous les bassins versants qui nous intéressent, pas seulement pour les retenues, mais aussi pour les rivières, parce qu'il y a des prélèvements dans les rivières également. C'est bon pour les nappes phréatiques également, mais c'est très aléatoire. Il suffit que cette dépression passe 40 km plus au sud et on aurait eu probablement 0 mm sur Mayotte cette semaine. La semaine prochaine, une fois passée cette dépression, on s'attend à ce qu'on ait de nouveau quelques jours plutôt secs. Mais on sait aussi que pendant la saison des pluies, pendant le Cachkazi, la pluie ne vient pas tous les jours. C'est vraiment des épisodes successifs, des bouffées de précipitations et ça, c'est classique. Donc là, on a vraiment des épisodes de plusieurs jours en général de pluie, puis plus rien pendant quelques jours, etc. Est-ce qu'il pleut plus cette année que l'année dernière ? Oui, clairement. On a enregistré sur le dernier trimestre de 2020, donc octobre, novembre, décembre, une pluviométrie qui est bien supérieure à la normale. Malgré le fait qu'en décembre, on n'ait pas eu tellement de précipitations. Oui, justement, on n'a pas eu le sentiment là. Voilà. Et dès début janvier, on a de nouveau eu 220 mm sur Trévanis, de l'ordre de 120 mm sur le centre de l'île. Ce qui d'ailleurs a permis de donner une bouffée d'oxygène, si je puis dire, au niveau de la gestion de l'eau. Oui, c'est clair. Ce coup de poupe, on n'en pouvait plus. On attendait la pluie avec impatience. Est-ce que c'est jusqu'à quand la saison des pluies, grosso modo ? Alors théoriquement, c'est jusqu'à fin avril. Maintenant, ça reste théorique, c'est-à-dire que c'est un peu arbitraire. On peut très bien avoir des précipitations au mois de mai. Ça a été le cas en 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu des pluies au mois de mai. Et on peut même avoir des cyclones jusqu'à fin avril. On l'a vu avec Kenneth. Oui, j'allais dire, Kenneth est arrivé et Kenneth a un peu surpris tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même surpris par un cyclone qui arrive alors que ce n'était pas son temps ? Alors généralement, les modèles mathématiques parviennent, comme je vous l'ai dit, une dizaine de jours à l'avance, à détecter les premiers signaux de cyclogénèse. Néanmoins, il peut arriver que lors de la circulation de certaines ondes particulières sur la zone équatoriale, il y a des ondes qui circulent sur toute la planète. Ce qu'on appelle des ondes, en fait, ce sont des signaux de paramètres météo. Et il y en a qui circulent d'ouest en est et puis d'autres d'est en ouest. Et on peut ne pas anticiper le fait que ces ondes viennent en résonance de manière assez forte et assez rapidement. Et effectivement, on peut même avoir la naissance d'une dépression tropicale dans le canal du Mozambique. On l'a vu avec Hélène. Donc là, ça ne provenait pas classiquement de la zone habituelle de formation des vortex, mais ça venait directement du canal du Mozambique. Donc tout ça, ça peut être explosif, effectivement, comme l'a été Hélène. En quelques heures, Hélène est passée d'une dépression tropicale à un cyclone tropical très intense, le plus intense qu'on ait jamais eu dans le canal du Mozambique depuis qu'on a des satellites pour observer les cyclones. Donc ça peut aller très vite. Ça peut vraiment changer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en veille à 24. Oui. Ça, vous regardez les radars, vous êtes tout le temps en veille pour prévenir. Heureusement, d'ailleurs. C'est votre rôle premier, Issa Vienne, c'est de voir si tout va être bien pour Mayotte. Ce n'est pas seulement de dire demain il va pleuvoir ou pas. C'est juste de prévoir ce genre de problème. Tout à fait, oui. Nous avons un rôle d'opérateur d'État, donc en liaison avec les plans hors sec de la préfecture. Et c'est notre principale mission de prévenir à la population, les autorités, de manière à pouvoir sauver des vies. Une question arrivée d'un auditeur. Est-ce que le fait d'être dans une zone volcanique, avec ce volcan sous terre, sous la mer, influe sur la météo ? Alors, jusqu'à preuve du contraire, non. Il faut imaginer qu'au-dessus du volcan, il y a une quantité d'eau qui est faramineuse en termes de volume, mais aussi en termes de masse. Et donc, toute la capacité calorifique du volcan est absorbée très rapidement par l'eau qui est autour. Donc, il y a vraiment... C'est infime, en fait. Ce qu'on pourrait détecter en observant en surface, c'est uniquement des navires comme l'Ifremer, comme Afret-Lifremer, qui peut éventuellement détecter des changements de température infimes en surface. Mais ça n'aura pas une surface suffisante pour venir influer sur le temps qu'il va faire ou le temps qu'il fait. Je vous remercie beaucoup, Laurent Plot, qui est venu ce matin. Je rappelle qu'on est passé maintenant en vigilance, forte pluie. Restez donc prudents. C'est tout pour ce temps de parole. Sous-titrage Société Radio-Canada